Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hello World. Je suis en setup un peu improvisé, un petit peu en mode dégradé puisque je n'ai plus de connexion internet chez moi donc je suis au studio. N'hésitez pas à me dire s'il y a un truc qui va pas, si le son est pas assez fort, si le son est trop fort, si vous y voyez pas bien, si vous y voyez bien, n'hésitez pas, dites moi tout ça, n'hésitez pas à intervenir. Du coup, mode un peu dégradé, je vais pas mettre de discord aujourd'hui, on fera ça la prochaine fois. Alors, il y a quelqu'un dans ton bureau Nico, ouais, c'est ça. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas pris mon Mac, il est resté chez moi et du coup, on va bosser sur Windows, chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent dans cette émission-là. Je vais vous montrer comment on fait du React Native sous Windows. Vous allez voir que c'est autre chose. pas de spoil. Gros spoiler, vous voyez bien les erreurs de build fail, puisque j'essaye désespérément de déployer sur Android, sur mon simulateur Android qui est là, mon émulateur Android. Il faut juste savoir que, effectivement, sous Windows, il y a tout un tas de services, le firewall, l'antivirus, tout un tas de trucs, qui n'aiment pas trop les générateurs de code et les générateurs de sources, et qui donc mettent des locs partout, mais de façon complètement débile. Donc là, par exemple, j'ai eu un fail to create directory. Donc, en fait, j'ai les droits, parce que c'est mon utilisateur qui a lancé la tâche, il n'y a pas de problème, sauf que le répertoire était certainement en loc à ce moment-là. Enfin bon, alors loc, L-O-C-K, pas de vrai jeu de mots, de faux, de jeu de mots, du coup. Salut Moriarty, j'ai pas déménagé. Ouais, j'ai réussi à expulser Nico pour quelques dizaines de minutes, voire même une heure entière, qui sait. Voilà ! Et sous vos yeux ébahis, ce n'est que la dixième fois que je lance ce build, et il est successful, et l'appli est déployée. Magie ! Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il m'a aussi créé un petit packager. Ça, c'est le même que d'habitude. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il m'éclate dans le tête-là ? Failed resolution of com slash google slash firebase slash firebase app. Ça, c'est bon, ça. Bon, alors, ça fait longtemps que je n'ai pas bossé sur Android. Et visiblement, il le sait. Et il n'est pas d'accord. Pourtant, j'avais testé tout ça. Alors, allons voir ce qui pose problème. Donc, visiblement, c'est avec Firebase qu'il y a un souci. Ok. Et alors, la question, c'est pourquoi y a-t-il un souci avec Firebase ? Est-ce que c'est parce que, par hasard, on aurait, par exemple, pas la dépendance de Firebase déclarée ? Ouais, c'est peut-être ça. Je ne sais plus s'il faut la déclarer, du coup, maintenant ou pas. Build.gradle. Donc là, je suis dans le Build.gradle de mon projet, de mon appli. Google Drive fout la merde aussi. Ouais, Nico, mais je crois que je n'ai pas Google Drive sur cette machine. Je ne l'ai pas installée. Bon, regarde. Allez, tu peux le dire, Windows, c'est de l'Adobe. On ne le dira pas à Nicolas Poupy. Non, ce n'est pas de l'Adobe. Windows, ce n'est pas de l'Adobe. Si Windows, c'était de l'Adobe, Microsoft n'aurait pas... un tel mago sous les pattes. Non, Windows a... un passif, dirons-nous. Quand j'étais en... en IUP, mon prof de programmation avancée, qui était un mec qui ne jurait que par Linux, et qui détestait cordialement Microsoft et Windows, disait qu'en fait, Microsoft, à l'époque, embauchait tous les meilleurs spécialistes et les meilleurs ingénieurs de chaque fournée des plus grandes écoles d'informatique aux US pour maintenir Windows, pour maintenir en fait la rétrocompatibilité de Windows. Et que du coup, c'était la raison pour laquelle ils avaient autant besoin de gros bras et de mecs avec des compétences hyper avancées, c'était pour garantir la rétrocompatibilité. Et que la plupart des problèmes venaient de la rétrocompatibilité. A savoir, le fait que sur Windows XP, on pouvait... on pouvait faire tourner un programme Windows 3.1 sans problème. Et du coup, les bugs de Windows 3.1, quelque part, ils s'étendaient jusqu'à Windows XP. Plus tous ceux qui ont été rajoutés entre temps. Alors ! Il ne faut pas que je crie trop fort. Je pense que je vous ai un peu éclaté les oreilles. Donc, on va se mettre ça là. Alors du coup, sous Windows, je n'ai plus mes petites habitudes avec mes petites fenêtres. React Native Firebase. rnfirebase.io Alors, est-ce qu'on est sur celui-là ou pas ? Parce que je vous en avais parlé la dernière fois. Enfin, il y a un moment. En fait, ils ont... Pour cette... Pour cette... Ah putain, je vais y arriver. Pour cette librairie, on a plusieurs versions en cours. Il y a la V5 et la V6. Et alors, de mémoire, on doit être en V5, je pense. Mais elles n'ont pas les mêmes... Elles n'ont pas les mêmes docs. Donc ça, c'est un peu con. Voilà. Ça, c'est la doc de la V6. Ouais. Et ça, c'est la doc de la V5. Oui, la technique de Windows est un gouffre à dev. Oui. Je suis d'accord. Alors. Il faut l'arrêter avec mes... Alors, je pense que je vous éclate les oreilles à chaque fois. Dites-le moi, si je vous éclate les oreilles. Alors, je suis en 5.5.6. Donc, je suis bien sûr la V5. Ok. Du coup, je vais faire un manual integration. Il doit me manquer des trucs. Il doit me manquer le Firebase SDK d'Android. View integration. Integration guide. Android. Link RN Firebase. Ça, c'est fait. Ça a été linké. Setup Google Service.json. Ça, de toute façon, ça y était depuis le début. On vérifie qu'il est bien là. Android. Android, Android. Google Service.json. Il est là. Et du coup... C'est moins fun que Mac OS. Est-ce qu'on a changé de contexte de fenêtre ? Pas parce qu'il se vend des millions que c'est qualitatif. Marketing, capitalisme, tout ça, tout ça. Ah bah oui, c'est sûr que si on se basait que sur les chiffres de vente pour savoir si quelque chose est de qualité ou pas. Ça biaiserait légèrement le système, ça me rappelle qu'au début d'Android, alors peut-être pas au début, au bout d'un an ou deux qu'Android était sorti, pour inonder le marché, en fait, il y avait, je crois que c'est HTC qui avait fait un partenariat avec... Comment ça s'appelle ? Avec Domino's Pizza. Et en fait, quand tu achetais trois pizzas larges, tu avais un smartphone Android avec. Ça, c'était une stratégie d'inondation du marché qui a plutôt bien payé. Alors, il n'y avait pas que celle-là, mais bon, il y avait celle-là. Alors, Google Services, OK, ClassPass, Google Services, alors ça, ça va dans le Project Level, Build.Graddle. OK, je vais le mettre là, alors vous n'allez pas le voir en entier, je suis désolé. Oh, voilà, ah, il dégage. Là, Project Level, on a dit dans Build Script Dependencies, Google Services, je l'ai. Par contre, 4.01, on va mettre le 2.0, comme ils disent. OK. Dans mon Build.Graddle, j'ai un Apply Plugin Google Services, Add Firebase Module. Voilà, c'est ça qui me manque, je pense. Project Implementation, puis le truc, ça, il n'y a plus besoin. Et par contre, c'est les Firebase Dependencies qu'il faut ajouter. Tchouc-la. Hop. Et du coup, la magnificence, on va tenter de redéployer. Avec les problèmes qu'on a déjà vus. Salut, Xarkham. Salutations aussi. Ce n'est pas parce que c'est cher que c'est qualitatif aussi. Oui, on est d'accord. Il y a l'éternel façon de casser les syllogismes, qui dit qu'un cheval rare est cher, mais qu'un cheval cher, ce n'est pas rare. Bon, Réarty, un Mac n'est pas cher, il est juste de qualité. C'est ça. Et Nico, tous. Salut, Choubi. Bienvenue dans ce L-World un peu en condition extrême. En condition dégradée, plutôt. Alors, ça fait juste trois fois que je l'ai lancé. Est-ce que là, cette fois-ci, il va tenir ? C'est la question que tout le monde se pose. Ça m'étonne que Amazon n'envoie pas encore un Alexa Echo à chaque abonné Prime. Ouais, c'est possible qu'un jour, il se fasse ce genre de choses. À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Rien n'est plus cher qu'un cadeau. Ouais, je ne les connaissais pas, ces deux-là, mais effectivement, elles valent leur pesant de cacahuètes. Alors, c'est cool, parce que là, du coup, il m'a quand même bien déployé le truc, mais du coup, il m'a tué le bundler qu'il avait lancé. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il fait. Je vous avoue que sur Windows, c'est quand même bien le bazar. Je relance un bundler à la main, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, il arrive à communiquer. Sur Mac, en fait, les deux process sont vraiment très indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'on a le bundler d'un côté, qui vit sa vie, et on peut le laisser tourner en tâche de fond, il ne lui arrivera jamais rien. Et on a le déploiement de l'appli en elle-même, que ce soit sur iOS ou sur Android, dans le Simu. Et qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ok, donc je n'ai plus d'erreur, mais j'ai juste une page blanche. Bien, c'est bien ça. Et c'est... Ouais, on a quand même la... Oh ! Et puis, on n'a pas l'icône ronde. Ça, ce n'est pas cool. Ok. Dégage. Ah, pif, paf, pouf, you attempted to use a Firebase module that's not installed on your Android project. Ah, et bien oui, forcément. Le die and retry. Oui, donc je vous disais qu'on peut... On peut sans problème les... Les faire vivre indépendamment les uns des autres. C'est quoi ça ? Shortcut Badger ? Dependency. Wow. Ah, ben, je n'utilise pas le badge. Ça tombe bien. Hop là. Sur Windows, en fait, à partir du moment où on lance le Bundler d'un côté, si on redéploie l'appli, ça tue le Bundler. Je vais vous en faire la preuve. Alors, bien sûr, je dis ça. Et puis, c'est à ce moment-là qu'en fait, il ne va pas faire comme d'habitude et il ne va pas me tuer le Bundler. Alors, ce n'est pas React Android, c'est React Native Run-Android. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez quand même faire du React Native sur Windows. Ça marche. C'est juste que... C'est un peu plus cabreux, quoi. Ça marche, mais il faut s'y reprendre à plusieurs fois, quoi. Alors, du coup, avant de faire des conneries, je vais quand même vérifier que j'ai installé tout ce qu'il faut. Install the RN Firebase Messaging Package. Oui, mais ça, il n'y a plus besoin, ça. On est d'accord. Les packages, il n'y a plus besoin. Oui, non, il les... Il les auto-discover, maintenant. Il n'y a plus besoin de linker les packages. À la mimine. Pourtant, lui, il dit que si. C'est bizarre, son truc. 0,60+, Ah non, à 0,60+, on n'a plus besoin. Aïe, aïe, aïe. Je vous induis à bosser sous Linux. Vous ne savez pas ce qu'est la souffrance. Oui, j'ai bossé sous Linux à une époque, puis j'ai arrêté. Une erreur de Dex. Bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Coup de notre, il passe. C'est toujours la même chose. Des problèmes d'IO. Oh, bordel. Merci, impxxvitelliumxx et bienvenue sur la chaîne. Salut. Vas-y, formate et installe une Debian. Non. Non, je ne veux pas. Je suis désolé, je ne suis pas... Ah, voilà, il a réussi. Il a réussi ! Et là, maintenant, il va me... Ouais, c'est ça. Il me refait toujours la même. Oh, shit. Bah, du coup, alors, confirmation qu'il faut, effectivement, importer à la Mimine les paquetages. C'est lourd, ça ? Est-ce que vous n'êtes plus à faire ? Add this line ? Non, merci. RN, machin truc. List react package. Get packages. Packages.ad Ah, bah, voilà, ça. Ah, bah, oui. Packages that cannot be autolinked yet can be added manuellement. Ah, bon, alors, du coup, c'est un package qui n'est pas autolinked. Ok. Ok. Bon, on va suivre le truc. Ah, fuck. On va suivre le truc. Jusqu'au bout. Non, enfin, sur Mac, j'ai mis une heure pour compiler. Mais oui, parce que c'est un Mac qui a 4 ans. Un Mac qui a 4 ans, c'est un... J'ai envie de dire de la merde sur Apple, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est quoi le projet ? C'est quoi le projet ? Le projet, c'est de faire l'application du studio. Là, tu es sur la chaîne du studio Renegade. On est plusieurs streamers. On fait tout un tas d'émissions différentes. Et on a un site qui s'appelle le studio Renegade.fr studio Renegade.fr Sur lequel on a toutes les infos à propos de l'émission, de toutes les émissions. On a l'agenda, les émissions, avec tous les contenus. On a des infos sur les streamers. On a plein d'infos sur ce site là. Et là, du coup, dans cette émission-là, on fait du React Native. Et pour faire du React Native, on va y arriver. Et du coup, on fait l'appli du studio. Qui est un peu l'appli compagnon du site web, si tu veux. Donc, je ne sais même plus ce que je fais. Je suis en train de parler et de cliquer en même temps. Mais ça ne marche pas. Alors, on installe le paquetage. Ça, c'est fait. Le Add This Line n'a aucun intérêt. Merci. On sauvegarde le fichier Java. On update l'Android Manifest. Pourquoi ? Le Messaging Service. Messaging Event. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est nouveau, ça. Je découvre des trucs. Comme quoi, je n'avais vraiment pas tout fait. Android Manifest. Dans l'application, on ajoute un service. Je ne sais pas. Tac. Tac. Ok. For RNFB version 5.2.0. Ouais, je suis sur la 5.5.6, je crois. Je vais juste vérifier, histoire de ne pas faire de bities. Package.json rnfb.5.5.6. C'est bon. Je n'ai pas besoin de faire ça. Optional background message. Non. Je n'ai pas de background message. Ok. Donc, je sauvegarde ceci. Et je redéploie à nouveau. Alors, oui, Nico. La dernière fois sur Mac, j'ai mis une heure pour compiler. Mais là, sur Windows, je dois faire 10 compilations pour qu'il y en ait une qui passe. Ça aurait été plus simple en Dart, Flutter. Ou pas. Parce qu'il m'aurait d'abord fallu apprendre le Dart. Et puis Flutter, il paraît que c'est un moteur de Widget qui marche très très bien quand ça marche. Mais qui est assez prise de tête quand ça ne marche pas. Et qu'en fait, dès que ça ne marche pas, c'est grave la galère pour retrouver ces petits... Oh ! Ça a marché au deuxième coup, dis donc. Ça, c'est cool. Il fait des progrès. Ah, merde ! Non ! Là, je ne joue plus, là. Firebase notification. Il y a mon Firebase notification. Ah, merde ! Notification. Ah, c'est pas possible. Si je lisais les messages aussi. Franchement. Notification. Install on Android. En fait, j'ai installé le mauvais package. Schiste. Par contre, il n'y a rien dans le build.gradle. Pourquoi il n'y a rien dans le build.gradle ? Install de l'Android SDK. Bah ouais, mais en fait, non. Parce que là, j'ai messaging. Initial step-up gate. Ah oui, j'ai messaging, mais pas notification. Bon, on va dire que la doc, c'est ce qu'elle fait. Et on va suivre juste le... Ce bignou là. Je pense que c'est juste ça qui lui manque. T'as fait quoi comme étude ? J'ai fait la fac, principalement. J'ai fait un IUT, service et réseau de communication. Alors, ça n'existe plus, je crois, je sais pas. Mais c'était un peu de tout. Il y avait un tout petit peu d'informatique. C'était du Java, principalement. Après, je suis parti un peu du côté obscur. Je suis parti dans le... Pour faire un IUP en machine embarquée. Donc, les FPGA, les trucs un peu rudes, un peu rugueux. L'électronique, tout ça. Et j'ai fini par un DESS qui n'existe plus, puisque les DESS n'existent plus. Qui s'appelait système multimédia et communicant. Donc, dans lequel on faisait plein de choses différentes. De l'informatique, de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones, du traitement du signal. Qu'est-ce que j'en ai chié en traitement du signal ? J'aime pas les maths. J'aime pas les maths. Oui, Flutter a quelques difficultés avec le concept de debug. On est d'accord. Alors. Notification package. Update Android Manifest. Et arrêtez avec l'Android Manifest. Internet. Received boot completed. Ok. Vibrate. Ok. Launch mode single top. Launch mode single top. C'est l'activity. Oui, c'est bien ça. Icon default. Bon, ça on verra plus tard. Channels aussi. Scheduled. Ok. Bon. Là, on va dire que cette fois-ci, c'est la bonne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, si je run haut, forcément. Il connaît pas haut. Est-ce que ça va être la bonne ? Après 25 minutes de galère. Pas aimer les maths et devenir dev. Eh ben oui, on peut y arriver. J'aime pas les maths, mais j'aime la logique. Donc en IUP, je... Je corrigeais mon prof de logique. Puisque ces simplifications boolean étaient souvent un peu pourave. Hey ! Une appli ! Mais non, mais les maths et moi, on a jamais été trop copains-copains. Les maths de base, why not ? Mais par contre, les trucs comme le traitement du signal avec le double intégral de mes couilles en ski, là. Non. Pas trop content avec ces trucs-là. Alors, eh ben, ça a l'air de pas trop mal marcher. À part qu'on a un problème de header qui prend trop la hauteur. Ok, Astronir, émission, ça marche. Ouais, c'est ça, c'est toujours le header. Ouf. Qu'il y a un souci. Café série, dernières émissions. Ça a l'air de fonctionner. Et mon compte... Baf ! Allez, ça, c'est fait. Attempt to have invoked virtual method java.utile.dat java.utile.calendar.getTime on null object reference. Pas mal, ça, hein ? Set value. C'est con, ça. C'est quoi, c'est mon picker ? Je me souviens même plus quel picker j'ai utilisé. Où est mon dat picker ? Dat picker, react native dat picker. Hop là. React native dat picker, ça doit être lui. Non, il y a un tiré. Alors, comme il y a 12 000 dat picker, forcément, c'est forcément le bazar. Je vais aller sur un npm machin, là. Et je vais lui mettre un tiré. On va tomber sur le bon. Ouais ! Et GitHub. Supporting iOS à un Android, machin, truc bidule chouette. Alors, est-ce qu'il dit quelque chose à propos d'Android ? F.A.Q. Ok. Wait as... Ok. Ok, bon. Alors, est-ce qu'il y a une issue par hasard ? Qui dirait... Eh, c'est tout pété. Attempt to invoke... Mais, elle est beaucoup trop... Il est beaucoup trop loin, cet écran-là. Attempt... Il y a quoi avec Attempt ? Hmm... Ah... Ça veut dire que j'ai sélectionné une date avant le Unix Epoch ? Non. Oh, puis ça a été résolu en 2018. Qu'est-ce que c'est que ce bardel ? Euh... Alors, il est possible que ce soit un cas que j'ai pas testé depuis un bail et que j'ai fait une belle régression. C'est tout à fait possible. Ne me regardez pas comme ça. La régression, vous la connaissez. Toi-même, tu sais que la régression est dans la place. Content... Euh... Screens. C'est dans User. Dans User... J'ai une resubdate... C'est update, machin, etc. Je vais me faire un petit... helper... console.log OK. Euh... 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 This... Point State... Point Date... OK. Et on sauvegarde. On reload. On fait un petit... Debug. On affiche la console. Dat picker iOS has been merged. Oui, dat picker Android. Oui, c'est un petit... Dat time picker. Listed of React Native. Oh, mais il y a un nouveau dat time picker. Ils ont fait un dat time picker... Euh... Ah, par la communauté. Oh, mais c'est vachement plus simple que... Euh... Bah oui, c'est vachement plus simple que d'installer un truc... Euh... Un truc zarbi. Ah, 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 les mises à jour fait d'horreur. On dirait Windows. Installation des mises à jour, n'éteignez pas votre ordinateur. En même temps, si tu... Si tu... Si tu éteins ton ordinateur pile poil quand il ne faut pas, tu briques un peu ton système. Ça me paraît logique, quand même. Euh... Wouah. Wouah. Il y a du monde. Bon, je ferai ça plus tard. Je vais essayer de faire en sorte déjà que ça marche. Alors, bim, nul. Ok, c'est pour ça que ça pète. Parce que d'abord, il lui donne... Euh... La date et l'heure de maintenant, tout de suite. Mais après, il lui donne nul. Alors, pourquoi il lui donne nul, ce con ? Ah bah non, il n'est pas con. C'est moi qui suis con. Euh... Euh... Date de point, date... Où? This.state. .dat tout simplement on reload on va là et voilà ça ne pète plus magnifique ok peut-être balancer peut-être balancer ça dans dans Guitube Nico Poppy qui dit mais non tu n'es pas con je ne sais pas pourquoi je sens le troll derrière venir c'était des Renegade changes alors qu'est-ce qu'il y a on vire ça et ça c'est finished fire base install on android ça c'est comitesh et dans user il faut virer la console log là dans user fixed a bug when tu m'encourages merci c'est gentil when no date has been stored yet et oui forcément j'écrasais ma date avec celle que je venais de lire sauf que forcément si j'en ai pas encore défini j'en ai pas donc si j'écrase ma date avec pas de date et bah forcément il me dit qu'il y a pas de date c'est logique c'est logique alors du coup si je dis vendredi 8 je définis un rappel ouais du coup ouais j'avais un j'avais un un souci de mise à jour des données ah bah je vais faire ça aussi tiens le 8 ok top je vais faire ça tiens tant qu'on y est alors juste juste avant que je fixe quand même ce bandeau qui est un peu moche puisqu'il est pas à la bonne hauteur euh where are we de mémoire margin top header.max height je pense que c'est ça qui c'est ça qui va pas ah non 80 ah mais non ah non je pense que c'est parce que j'ai mis ma status bar translucent à tous les coups status bar where are you status bar status bar bah non alors par défaut elle doit être en translucent bon tant pis parce que du coup par défaut visiblement on met des choses sous la status bar c'est bizarre quand même mais bon euh euh on a dit mon composant home safe area view view style margin top max height d'accord mais par contre le header il a son max height voilà status bar height 20 padding top c'est ça device point get back position ok state status bar ok mais où est-ce que je le où est-ce que je le set ce truc enfin bah c'était juste en dessous ok device point get status bar height then ah merde c'est vrai que tout est passé ah oui c'est ça tout est passé en promise puisque le has not j'ai passé en promise shit comment je vais faire ça proprement est-ce que je vais pouvoir faire ça proprement c'est ça la question surtout euh device get status bar height ah mais non bah non je suis con status bar height mais oui mais j'en ai besoin j'en ai besoin que dans le cadre d'android à cette hauteur là donc qu'est-ce qui se passe quand je demande hop là react native status bar parce que du coup la status bar height de mémoire sur ios elle renvoie 0 c'est ça euh elle est où la status bar height status bar point current height euh pourquoi il y a plus de current height sur la status bar maltef4 ah voilà constante current height android only ok bon bah on va faire un platform select on va se faire un petit platform select bah du coup on va se faire un device euh get status bar height hop on se fait un petit helper en plus qui lui va nous faire euh return plateforme point select sous ios il va nous renvoyer 0 et sous android android il va nous renvoyer status bar point current point current height voilà et donc dans mon home je vais faire max height plus device point get status bar height et sous vos yeux ébahis sous vos applaudissements l'appli a craché génial mais pourquoi il a craché poids ok euh ok max height c'est un statique qui fait 80 et device il renvoie à tous les coups current height au début il doit être il doit être faux à plus de qualité ah 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 ce bordel pourquoi qu'il veut plus en fait depuis le début je me fais chier avec ce header je pense que ce header il faut que je l'intègre une bonne fois pour toutes mon gros souci avec ce header c'est le garder pour la navigation c'est ça le souci je crois qu'il faudra que je la reboote complètement cette appli un de ces quatre margin top si je fais ça si je fais ça il repète alors pourquoi il repète du coup ce con je comprends pas x console.log de ceci on voit un peu ce que ça donne where is my console my console is là ah ça renvoie un promise in promise c'est peut-être pour ça que ça plante pourquoi ça renvoie une promise plateforme select ça renvoie une promise c'est pas possible bah non ah mais je suis con ok et personne m'a dit que j'avais personne m'a dit que j'avais renommé une fonction deux fois avec le même nom get get status bar oh putain c'est ça qui fait chier get status bar padding zarkham tu vas voir ok bah écoute je te souhaite bien du plaisir et je souhaite surtout que tes enfants aillent mieux qui termine leur gastro les pauvres petits ok donc ça va bien bien marcher si jamais oui ça marche beaucoup mieux 24 très bien donc effectivement j'ai fait nawak et personne me l'a dit bande de bande de galopins tu as renommé deux fois une fonction avec le même nom oui merci c'est gentil une fois que je m'en suis aperçu c'est gentil de me le dire et bien voilà problème solved c'est bien aligné mais du coup il faudrait le faire partout il faut le faire partout il faudrait que je fasse un conteneur spécifique pour ça c'est-il point route flex bidule truc alors lui bonjour xxlune thxx bienvenue galopin en rapport avec la vieille publicité je vois pas de quelle pub tu parles et pourtant je suis vieux et quand j'étais ado j'étais à une usine à manger de la pub et à ressortir les noms des pubs donc là je vois pas je suis désolé scroll view with header du coup c'est là où il doit y avoir un moment où il dit header voilà max height plus devis point get status bar padding là refresh et voilà par magie tout est mieux aligné oh c'est c'est beau ok très bien par contre pourquoi le logo il est pas il est pas il est pas centré pourquoi qu'il est pas au milieu le petit couillon c'est ça qui plante c'est ça qui fait chier bon rexarcam oh imodium xarcam imodium ça dépend quel quel âgis ont tes enfants get up renault clio ok je regarderai ça ça va être une pub qui doit être peut-être pas assez vieille pour moi du coup ça fait un moment où je regarde plus trop de pub peut-être bon bah très bien non mais youtube non mais s'il te plaît youtube lâche moi lâche lâche moi merci euh qui s'il me fait lui ok ok bon donc comme je fais un plateforme select qui fait zéro sur ios ça devrait pas me changer la tronche de ios on va githubber ça fixe bad alignement bad 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 pardon top on android on faudra que je teste sur un device d'ailleurs on va voir ce que ça donne je crois que j'ai un device là ok qu'est-ce qu'on va t'en faire c'est pas citroën saxo la pub get up eh bien peut-être citroën saxo ah ouais d'accord ok là on parle effectivement des pubs de mon époque je me souviens des pubs itineries hein attention c'est moche quand même le truc blanc là ces arby pourquoi ils ont fait ça il faudra que je trouve un meilleur tape picker alors maintenant je vais m'atteler juste au fait que je clique ça fait bien tout ce qu'il faut mais par contre ça ne met pas à jour la date et pour ce faire il suffit juste que dans le handle risk update une fois qu'on a fait tout ce set machin truc bidule chouette mes couillons qui on fait juste on fasse juste un petit this .setState stored date .this .state .date .date hop et normalement si jamais je définis au 11 novembre yes 11 novembre à à 3h55 c'est mieux hein à 5h55 allez par contre 5h55 pm et il me met 18h55 ah c'est bon ça on va on va committer ça on va committer ça hum . 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 Ok, du coup, quand il me sélectionne 5h55, il me renvoie 18h05. Pourquoi qu'il me renvoie 18h05 ce ballot ? This.state.dat Donc c'est un date change où il fait un this.state.dat Ok, alors si je me fais un petit console.log this.state.dat J'ai eu un abonnement Itineris, voire même Ola. Ah oui, putain, le Ola quoi. T'as eu un bebop ou pas ? Bon, regarde-y. Franchement, si t'as eu un bebop, t'as trop la classe. Je te paye mon respect si t'as eu un bebop. Ok, hop. 3h55, clic. 16h55, d'accord. Donc c'est bien le date picker qui n'envoie pas l'heure. Ah oui, parce qu'on est en GMT+. Ah, c'est ça. Et lui, il doit le mettre en GMT, ce ballot. Eur-hiver, Eur-dété. Ouais, je pense que c'est plus que... Ah, t'as pas eu d'abonnement au bebop. Ah, dommage. Ah, là, t'aurais été mon héros de la journée. C'est plus lui, ou à mon avis, il doit falloir lui dire sur quel fuseau on est, ou un truc dans le genre. Local. Local for the date picker. Time zone offset in minutes. Voilà. C'est ça. Et du coup... Du coup, en JS, comment est-ce qu'on récupère le time zone offset ? Je me souviens jamais. C'est date.gettimezoneoffset. C'est ça. Du coup, en théorie, si on lui dit dans son date picker time zone offset in minutes, égal... Et là, on lui donne... New date. Point. Get timezoneoffset. Alors, il envoie en minutes ? Oui, en minutes. OK. Et si je fais ça ? 2h55. OK. Donc, c'est... Ah, mais c'est le time zone offset, mais à l'envers. Donc, si je mets 7h55, il me met 9h55. Ah, M ? Ce n'est pas ce que je voulais faire. On est bien d'accord. Débuggons, débuggons. Quelle est la time zone offset qu'il m'a mis ? Parce que je suis en GMT plus 1. Il me met moins 60. Il me met moins 60. Il me met moins 60. Je suis en GMT plus 1. Du coup, elle marche à l'envers, son... Default. Devices time zone. Ben non. Ce n'est pas la Devices time zone. J'oublie, tu reçois des notifs GitHub à chaque fois que je commit sur le projet. Ah, mais c'est parce que tu as dû le mettre en star. Non, en watch. Tu peux le dé-watcher. Sans problème. QMFR. Salut, QMFR. J'aime bien aller en théorie, tout s'y passe bien. Ouais. Je suis d'accord. Vu que je me suis abonné. Ben oui. T'es abonné, c'est forcément... Tu reçois... En plus, maintenant, les notifs GitHub, ça commence à devenir... un peu la foire aux mails. On sent que Microsoft a racheté, qu'ils ont injecté un abonnement MailChimp illimité. Enfin, SendGrid illimité. C'est tellement rare. Oh ! Oh, le mec me troll ! Mais t'as raison. Minute interv... Alors, minute intervalle... Ah oui. Ah, c'est pas con, ça, tiens. On va peut-être mettre un minute intervalle à 5. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien de mettre un minute intervalle à 1. 5. Hop. Ah, c'est mieux. À 5. Euh... Alors, ça ne m'explique pas, par contre, pourquoi mon timezone offset est à l'envers. C'est relou. Ça doit être l'émulateur qui fait ça, je pense. Parce que s'il va... 10h55. C'est gentil. J'oublie. C'est un projet vraiment sympa qui nous encourage tous à faire des side projects. Ça me va droit au cœur. Merci pour le compliment. Au moins, tu sais qu'on est mardi comme ça. Pas faux, il m'en est artique. Quel heure est-il ? Oh, 13h59. Bon, j'ai juste essayé de faire ça. Donc, je vais prendre... Ne bougez pas. Je vais prendre un device. Car j'ai un petit device. Juste pour vérifier comment ça se passe sur device. Ça tombe bien. Il est allumé et il est chargé. On aurait presque dit que j'avais fait exprès. Hop. Tétoile. Tétoile. Ok. du coup, si je lance Renegade. Ah, mais je suis peut-être... Oh non ! Network request failed. Ah bah oui, parce qu'il faut que je mette le Wi-Fi. Forcément qu'il faut que je mette le Wi-Fi. Allez, on fait ça rapido. Non, je ne vais pas donner le mot de passe du studio en direct. Ne t'inquiète pas, Nicolas Popy. Ça ne commence pas du tout par Nelliguer. Aime les frameworks. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas ça du tout. Enregistré. C'est bien enregistré. Authentication en cours. Vous voyez ? Ah non, authentication en cours. Et j'ai de mal du le taper. Ah. Obtention de la dirhesse IP en cours. C'est mieux. Yes. Je suis connecté. Bien. Et si je fais un reload ? Ah bah oui. Mais du coup Ah, mais du coup il faut que je tue. Alors bon. Je vais tuer mon émulateur. Power off. Et de ce côté-là je vais faire la DB reverse qui va bien. Non, ce n'est pas une tournée générale de rab. C'est juste que je voudrais finir. Comment ça ? More than one device. Et il ne me l'a pas éteint ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah. Voilà. Voilà. Un petit ADB reverse. On reload. Et paf. React Native Mismatch. Fuck. Bon. On y va pour le redéploiement. Au secours. Alors, c'est toujours la même chose. Toujours un problème d'IO. Je voudrais juste vérifier vraiment ce coup de ce coup de timezone sur un vrai device. Parce que l'émulateur, il y a souvent des des fonctionnements un peu strange. Oh, fuck. C'est casse-pieds pour ne pas dire autre chose. Ça ne fait que quatre fois que je tente de déployer. la première, elle a mis bien dix fois à se déployer. Paf. Oui, mon PC va décoller. Vous entendez mon PC décoller ? Le micro est peut-être un peu trop près du PC, du coup. Désolé, si vous entendez mon PC décoller, c'est quand même vous savez qu'il travaille. Allez, tu peux le faire. c'est pas possible. Pourquoi qu'il ne veut pas ? Ah ! Install ? Non. Install des bugs. Holy fuck. Fail. Et un message d'erreur correctement intelligible ? Ah si. Ah, ben voilà. Ok. Donc, c'est ce dont je me doutais. En fait, il faut que je désinstalle l'appli parce que je l'avais au préalable installée, enfin, déployée depuis mon Mac. C'est ça. La centrale nucléaire du coin qui a un problème. Elle est quand même assez loin, Blay. Franchement. Si on entendait la centrale nucléaire comme ça, on y aurait un vrai souci. Et vas-y. Putain. Mais c'est toujours la même erreur ou quoi ? Enable to install. Install failed. Putain. Ah, mais c'est pas sur ce device. Je crois que c'est sur ce device-là où en fait, quand il te désinstalle les apps, il te les désinstalle pas vraiment. Parce que pourquoi pas ? Il fait semblant de te les désinstaller. En fait, il te les désactive ou un truc dans le genre. Where is Renegade ? Renegade. Voilà, désactivé. Super. Merci. Le bouton s'appelle désinstaller mais ça désactive. Vive ma vie de développeur mobile. Clique 31. Salut, Clique 31. C'est pire que la loterie. Ouais, non, là, j'avais un vrai problème quand même. Bon, et là, pourquoi qu'il a planté ? Il a planté parce qu'il n'est pas arrivé à déleter. Donc, c'est du lock fichier, enfin, du lock dossier. Il devrait y arriver quand même. Allez, allez, allez. Tu peux le faire. Tu peux le faire. On va pouvoir... Oui, build successful. Comme vous pouvez le voir sous vos yeux ébahis, vous pouvez vous apercevoir que... Alors, je vais peut-être repasser en démo. Vous pouvez, wow, vous apercevoir que c'est correctement déployé. Ça semble fonctionner relativement bien sur le device. Ça... Ça fait ce qu'il faut. Ça fait le café. la webcam qui galère. Et du coup, si jamais je dis vendredi 8 novembre 14h10, voilà. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est l'émulateur Android qui a un souci. Là, vous voyez bien que mon 14h10 d'en haut est équivalent à mon 14h10 d'en bas. Donc, la time zone est effectivement correctement interprétée par le... Enfin, détectée. par la libre, mais uniquement sur un vrai device et pas sur un émulateur. Donc, ça, c'est typiquement le style de problème qui font perdre un temps infini à tous les développeurs mobiles du monde de France et de Navarre. Voilà. On a réglé ce souci. On n'a plus rien à comiter, je crois. Si, on a quelque chose à comiter. Ah oui, on a changé le minute intervalle. Exactement. Set the minute intervalle to five minutes. Push. Vivement la fin de l'heure d'été et d'hiver, dit Guillaume. Ouais, je suis assez d'accord. Pas forcément pour des raisons pas forcément en tant que développeur. C'est pas un truc qui m'a trop martyrisé dans ma vie et par contre plus au niveau des gosses en fait. Parce que les gosses en fait, ça les déglingue complètement pendant 2-3 semaines au niveau du rythme. Le fait de changer d'heure comme ça, c'est horrible. Du coup, voilà où ? On a pas mal avancé côté Android malgré beaucoup de ramage au déploiement. On ne deploy pas une alpha sauf si on développe Star Citizen. Ouais. Alors, pour le déploiement, encore une fois, le seul petit souci, c'est que j'ai encore des soucis de certificat chez Google. Il va falloir que je demande, je pense, à Google de me supprimer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans leur serveur, dans leur console pour pouvoir reprendre from scratch parce que j'ai plus l'Equistore et la dernière fois que j'ai généré un truc et que j'ai essayé de mettre à jour, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais faire ça avec Google. Eh bien, merci à tous d'être passés et d'avoir suivi l'émission. Que je dise pas de bêtises. Alors, attendez. La semaine prochaine, est-ce que la semaine prochaine, il y a du Hello World ? La semaine prochaine, non, je donne des cours toute la journée, des cours de React Native, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Donc, non, je ne serai pas là. Enfin, il n'y aura pas d'Ello World la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Je vous laisse en compagnie de Nico, enfin, pas tout de suite, Nico à 17h. effectivement, Guillaume, demain à 20h, il y a de bits. Effectivement. Tu n'as jamais fait du dev sur du transport ? C'est une bonne merde. Heure d'été, heure d'hiver. Ouais, je veux bien le croire. Franchement, pour l'instant, moi, j'ai toujours, enfin, j'ai toujours, j'ai jamais eu de vrais soucis dans mes projets avec ça. Les pauvres étudiants. Comment ça, les pauvres étudiants ? Oh, eh, vilain. Troll. Oh, ce vieux troll. Ce vieux troll poilu. Ils sont contents, mes étudiants. Ils n'ont pas d'autres cours de React Native. Ils sont contents d'apprendre des choses. Du coup, je vous laisse. Je vous laisse Yorah Nico, tout à l'heure, à 17h, qui va jouer à son jeu AstroNir. Oui, sinon, c'est demain. Oui, d'accord, c'est ce que tu as dit, Nico. OK. Donc, effectivement, dans l'agenda, j'ai dit de la merde, dans l'agenda, aujourd'hui, il n'y a plus rien d'autre. Il y aura Morning Tech Review demain, AstroNir, voilà, demain par Nico et à 20h, à bientôt. À bientôt.